Yo les viewers, je préviens cette vidéo n'aura pas ou peu de montage comme ça je passe rapidement sur la prochaine vidéo sur la Clio v6, je ne l'ai pas préparé de script donc si vous voyez des sous-titres c'est parce que j'ai utilisé l'écriture vocale de world, il y aura également des mots vulgaires donc âmes sensibles s'abstenir, de plus n'hésitez pas à télécharger cette vidéo car à mon avis même si la chaîne est petite YouTube ne risque pas d'apprécier cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre cette vidéo concerne YouTube et sa politique de censure discriminatoire envers les femmes et nous prenant dans le même temps pour les gamins sortis de la crèche, donc comme vous l'aurez remarqué c'est le même coup de gueule que celui que le joueur du grenier a poussé récemment concernant ses vidéos sur Dukken et Lara Croft et ses vidéos en général qui sont pour la plupart démonétisées, mon coup de gueule existe avant tout car j'en ai marre à dresser dans le silence mais aussi pour que les viewers se rendent compte qu'il n'y a pas que le JDG qui est impacté par cette dictature mais tout le monde, donc ce qu'il s'est passé pour moi, comme vous le savez pour certains, en février dernier j'ai dû mettre ma chaîne en pause pendant plusieurs mois et la première vidéo que j'avais posté était la vidéo je reviens le pour vous annoncer mon retour, sauf que à peine arrivé YouTube me fait déjà chier en supprimant cette vidéo après l'avoir publié, dans le mail que j'ai reçu il était écrit que la vidéo avait été supprimé pour nudité et pornographie, moi je ne comprends pas car dans la vidéo il n'y a pas de meuf dénudée, il n'y a pas de meuf tout court, puis 5 minutes plus tard, elle est de nouveau en ligne mais sans sa miniature et là j'ai compris que le problème c'est elle sur la miniature, et pourtant la meuf n'est pas nue, on ne voit pas non plus des parties génitales et hop démonétisées en disant ça, elle est de dos et son cul caché par le logo, et voilà que YouTube supprime un format miniature que j'utilise depuis le début de la chaîne et pour lequel je n'ai jamais eu de problème jusque là car la meuf est en maillot de bain, à savoir que ça s'est passé avant le coup de gueule du JDG, donc ça m'agace mais je prends sur moi, je change la fille et j'aime une fille avec un t-shirt court, là encore c'est refusé, sans doute parce qu'on voit son ventre, je supprime la fille de la miniature, je remets la miniature sur la vidéo et je n'ai plus de problème, je vous jure mais où va-t-on, même un ventre ? Entre temps il y a eu donc le coup de gueule du joueur du grenier, je remarque aussi au passage que certains vidéastes camouflent leur petit bobo quotidien et d'autres trucs stupides et surtout que les youtubeuses s'en prennent plein la tronche avec cette censure, lorsqu'elles sortent une vidéo au début où celle-ci possède sa miniature, la youtubeuse est habillée normalement, puis d'un coup, plus de miniatures pendant plusieurs minutes et la miniature qui vient juste après est totalement différente, alors je sais qu'il y a certains vidéastes qui changent la miniature pour avoir davantage de vue, mais il n'y a pas de transition dans lequel la vidéo est sans miniature, ce qui est donc la preuve qu'elle a été supprimée. L'exemple le plus flagrant et j'en suis sûr, c'est sur une miniature où la youtubeuse possède un haut qui, lorsqu'elle a les bras le long du corps, cache tout le haut, mais vu que sur la miniature, on la voit refermer le coffre de sa voiture et qu'à cause de ses belles formes, le geste fait remonter le t-shirt, il sent apparaître son ventre, eh bien, je vous le donne en mille, sa miniature a sauté et sur la miniature d'après, la fille était en position neutre, c'est juste débile et j'en ai plein d'exemples comme ça, je commence alors à comprendre qu'il y a un gros problème sur youtube, mais hormis la miniature sur la première vidéo, je ne l'avais pas été plus impacté, je sors donc d'air use this back et aucun souci à déclarer, alors que c'est le même format de miniature que la précédente, puis via la vidéo de compilation de mes intros et outros, je suis déjà dégoûté rien que d'y penser, je publie donc la vidéo et même pas 5 minutes après, j'apprends que ma miniature a sauté pour nudité et pornographie, tout ça à cause de cette meuf, je voudrais signaler quand même que quand j'ai mis cette image, pour moi, c'était juste une image lambda d'une de mes outros et ma miniature a sauté car cette fille qui est très jolie d'ailleurs a juste la chance d'avoir des belles formes et a juste mis un léger décolleté comme le ferait n'importe quelle meuf aujourd'hui, pourtant sa poitrine n'est pas à l'air et on ne voit que l'arrondi du haut de sa poitrine, pourtant youtube considère ça comme de la nudité de la pornographie, désolé mais là je commence à avoir le sang qui chauffe en tournant cette foutue vidéo. Je décide donc de contester la décision, la première fois la miniature est remise, puis 5 minutes après le robot youtube l'a fait sauter, je reconteste à nouveau, elle est remise, puis elle saute encore une fois, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà contesté 8 fois la miniature, 8 fois, 8 fois putain ! Donc, ce que le JDG disait concernant le fait que la décision d'une personne réelle n'est pas définitive sur youtube est totalement vrai, et j'ai décidé de les faire chier en contestant à chaque fois jusqu'à ce que youtube en est marre, vous voulez jouer à ça youtube, peut-être que les autres vidéastes ne font rien, mais moi n'ayant rien à perdre, car je ne peux plus bosser comme je veux et ne gagnant rien pour le moment, je compte bien vous emmerder également. Pour résumer, l'ascension actuelle de youtube est la suivante, les femmes sont dénigrées de la plateforme à moins d'être une limite en burqa, alors je précise, bien évidemment je n'ai rien contre ça, si la fille a fait ce choix là, c'est tant mieux pour elle, je n'ai rien contre, mais c'est un choix et chacun doit respecter ce choix, les filles n'ont pas le droit d'avoir des belles formes, ils n'ont pas le droit d'être belles tout court en fait, franchement, je plains tous les vidéastes avec les vidéos et les clics musicaux qui ont été tournés à la plage, d'ailleurs on remarquera que les mecs n'ont pas de censure en maillot de bain, mais les filles si, LOL, la moindre blessure et gratinure est censurée en démonétisant la vidéo et le vidéaste doit, je pense, recevoir un mail lui notifiant que sa vidéo est gore au vu de certaines censures, on doit s'exprimer comme des gamins puisque comme le JDG le dit lui-même, la censure en est arrivé à un point où les mots pisser, fesses, cul, sein, etc. sont interdits, c'est cette même censure YouTube qui a démonétisé 80% des vidéos gaming, d'ailleurs j'avais fait une vidéo intitulée « pourquoi le gaming est mort sur YouTube » qui résume bien la situation, et même Kara l'avait fait une vidéo sur la censure YouTube alors que c'est une vidéo qui date d'un à deux ans, on peut donc déduire que c'est encore pire aujourd'hui, remarquera que c'est une fille qui a parlé de ça et qui a fait croire à YouTube qu'elle était à poil, les droits sur la musique sont aussi totalement bordéliques sur YouTube, « Hashtag Lilium Delphanide » ainsi que tous les autres censures stupides qui ont été mentionnés par Fred du Joueur du Grenier, Kara l'huissat et sans doute d'autres vidéastes, YouTube est censuré autant que YouTube Kids aujourd'hui. C'est quoi votre problème YouTube ? Vous vous dites libre ? Mon cul, oui ? Vous êtes dirigé par les talibans ? Quand on ne peut plus dire n'importe quoi, quand on dénigre les fillets jusqu'à les considérer comme un vulgaire morceau de steak, quand on a un système d'intelligence artificielle pourri avec une gestion des droits d'auteur totalement bordélique, quand on ne peut plus s'exprimer normalement et dire des choses qui, pour nous, nous paraissent normales, c'est ça que vous appelez la liberté d'expression et de création, vous ? Surtout quand vous démonétisez ou quand vous mettez une limite d'âge, en plus de la démonétisation bien sûr, sur tous les contenus problématiques et qu'à côté de ça, soit les vidéos avec les midages, vous mettez des pubs de sites de cul, et j'en étais témoin, sur une plateforme grand public, ou que vous ne faites rien envers les chaînes incitant à la propagande, coucou aux religieux extrémistes et aux chaînes YouTube qui montrent comment s'aboter une voiture au nom de l'écologie, ou que vous laissez s'exprimer des chaînes qui non seulement parlent de drogue, mais qui tentent aussi de la banaliser et d'en faire la propagande, à ce que je vois vous faites aussi soucier par la mafia aussi. C'est ça que vous appelez la liberté d'expression et de création, en strikant et en démonétisant des vidéos normales sans s'attaquer aux vrais problèmes, mais le pire, c'est principalement à cause de deux problèmes que cette censure pourrie apparue, le premier, c'est que les gamins ne veulent pas de YouTube Kids, car il n'y a rien qui leur plaît ou tout simplement parce qu'ils ont été initiés à YouTube directement, qui vaut donc sur YouTube classique, soit en regardant les vidéos sans compte, ou en ne respectant pas les midages de 15 ans, du moins en France, soit en prenant le compte de leurs parents, ou en mentant sur leur âge lors de l'inscription, et je sais qu'il y en a dans ma communauté, mais pour lequel ce sont les vidéastes qui paient les conséquences, alors que c'est aux gamins et aux parents de prendre leurs responsabilités, et puis merde, je suis sûr que ces gamins voient des choses bien plus violentes quotidiennement. Et le deuxième problème, c'est que tout est parti en couille, depuis que le pauvre mec noir s'est fait tuer par un fils de pute de figue blanc, et qui a donné lieu au Black life meter. Depuis, toutes les plateformes se font sucer par les groupes extrémistes de merde, les ljw, les walk, qui je pense devraient finir gris dans un walk, les lgbt plus, les féministes extrémistes, etc. Je précise bien, les extrémistes, qui sont une minorité, qui ne représentent pas les groupes dans lesquels ils ou elles, attention pour ne pas le vixer lol, font partie, parce que les autres membres normaux ont un cerveau développé, ils sont ouverts d'esprit, ils veulent juste l'acceptation de la société, pas imposer leur idéologie, leur détecture à la con. Ah ben si si, si si, je te le confirme, c'est la même mentalité, et je pourrais parler de ça pendant des heures, il suffit de regarder ma dernière vidéo où j'ai essayé de faire très attention pourtant lorsque j'écris le script, mais j'ai utilisé le bip à gros mots au moins 6 fois, pourtant j'ai fait extrêmement attention, et moi ça me saoule, ça me saoule de ne pas pouvoir faire ce que je veux, de ne pas pouvoir m'exprimer comme je veux, de pouvoir faire attention à des trucs débiles, et ce qui me tue, c'est que personne sur YouTube n'a soutenu le JDG, hormis Mediapart récemment, dans sa démarche judiciaire, en faisant appel également à un avocat, de voir que les autres vidéastes se contentent juste de fermer leur gueule, de s'adapter à cette dictature pour ne pas perdre la monétisation, alors que certains autres vidéastes se sont arrivés à un point où certains d'entre eux sont obligés de demander l'aide financière de leurs abonnés, je pense notamment aux chaînes code rénaux et chronique fiction par exemple, mais moi je souhaite vraiment que YouTube crève, même si je dois y laisser la chaîne, je veux que cette plateforme tombe dans les abysses de Google, qu'une vraie plateforme libre soit créée, bref, voilà mon coup de gueule, fallait que je le dise en vidéo, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vraie vidéo, et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, et à plus pour de prochaines vidéos.